Salut à tous les amis et bienvenue dans ce Avez-vous déjà vu spécial Assassin's Creed Black Flag ? Et oui ça y est on rentre dans la piraterie La piraterie la piraterie les bateaux Oui on y va on va en mer Euh non en fait j'avais pas tout de suite prévu qu'on aille en mer On devait d'abord aller en ville Ah mais on va pas faire de bateau en fait Si si on va faire du bateau mais après Allez on rentre Enfin bref les amis on joue Edward Kenway Un pirate qui finalement se retrouve Chez les assassins à lutter fort heureusement Contre les templiers ennemis de notre Pourquoi tu les as tués eux ? Ah bah tu m'as dit d'être un assassin moi j'assassine Oui mais les templiers pas eux putain Et puis étant un grand fan d'Assassin's Creed Je peux pas commencer cet épisode sans vous parler du saut de la foie Vous savez ce fameux saut où t'atterris directement dans une botte de foie Mais bon on est d'accord pour s'accorder que c'est totalement impossible Non mais attends t'as déjà vu un mec qui saute de 20 mètres de haut à peu près En moyenne Et qui a t'atterris dans une botte de foie qui fait moins d'un mètre de profondeur Sans rien se casser Le mec il vivant c'est normal Non mais il croit vraiment au père noël je crois En vrai le saut il se passe plutôt comme ça Tu sautes et tu t'écrases comme une grosse Enfin voilà T'es mort quoi Bon il faut dire que toutes les chutes sont pas mortelles Il arrive parfois que tu chutes de 10 mètres du haut d'une maison Et tu te casses simplement les genoux Bon pour éviter cette situation Il suffit de trouver un ami garde et de s'en servir comme base d'atterrissage Voilà ça amorcit la chute et ça marche de n'importe quelle hauteur Bon ses potes sont pas très contents par contre Bon en parlant à des gardes bien évidemment J'arrive pas à faire copain copain avec eux Dès que je m'approche il me pousse C'est quoi ce délire ? Attendez lui il s'est mis à l'écart Eh salut tu veux être mon ami ? Ah je crois que ça veut dire non Puis les gardes les gars c'est tous les mêmes Je veux dire il y a des petits il y a des gros Ils ont tous la même tête La même coupe de cheveux Non mais attendez c'est l'attaque des clones le truc quoi Ils sont tous pareils C'est des frères jumeaux Ou alors c'est comme je vous dis l'attaque des clones Je voudrais pas dire Et regardez leurs yeux Ah vous allez pas me dire qu'ils ont pas fumé les mecs Ah ouais non mais là carrément Les mecs ils se sont mis à la ganja sévère Ils ont les yeux défoncés quoi Normal Bon en parlant aussi des gardes Faut dire qu'ils sont très cons quand même Ah bah oui Non mais je suis désolé Je dénigre pas la profession Mais attendez Ces deux gardes qui sont en train de surveiller l'entrée Ils sont là pour m'empêcher de passer justement Donc je vais essayer une première fois Je me faire pousser J'essaye une deuxième Je vais me faire pousser Bravo les mecs Vous êtes forts Troisième fois machin Bon il y a au bout d'un moment Faudrait arrêter de jouer au ping pong Moi ça commencerait à m'énerver Je sortirais mon épée Je me buterais quoi Les gars faut s'énerver à un moment donné Faites preuve d'autorité merde Ah voilà Ça y est Les mecs s'énervent Attention Bon on a oublié de vous dire que Malgré qu'ils s'énervent Les mecs c'est des vrais quiches au combat Ah non 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 Mais ils sont vraiment nazes Regardez Y'en a pas un qui va me toucher Je vais tous les buter quoi Non mais c'est normal C'est la garde Je sais pas où est-ce que vous allez recruter ça les mecs Mais faut refaire les CV là Ça va pas Et puis il y a quand même des citoyens Qui sont attachés à leur travail Je voudrais pas dire mais Regardez moi ce pêcheur J'ai beau le pousser Le mec il se rassoit au même endroit Il en a rien à faire quoi Ah non mais les citoyens dans cette ville Sont vraiment bizarres Jean-Guy d'ailleurs Envoie la petite compile là Qu'on a recommencé Ouais ouais celle là Allez on vas-y on va Ladies and gentlemen Bienvenue dans cette compilation Des réactions les plus bizarres Des citoyens Dans la ville de la Havane Et on commence tout de suite Avec deux pêcheurs Qui n'ont pas de fil au bout de leur canne Et qui ont espoir de pêcher du poisson Bravo les mecs L'espoir fait vivre On se retrouve aussi avec le magicien du marteau C'est à dire que ce mec En fait T'as beau le pousser Il perd son marteau Juste à côté de lui Mais il en fait réapparaître un De sa poche Et ça marche à l'infini Vous pourrez constater le petit tas de marteau Qui commence à s'accumuler Juste à côté de lui Et enfin bref Un vrai magicien Là on se retrouve avec un mec Qui a espoir de pêcher du poisson Avec un pote qui lui montre Où sont les poissons Mais l'eau est transparente Et je crois pas qu'il y en ait Bon courage Là on se retrouve avec un mec Qui balaye devant chez lui Alors qu'il n'a aucune poussière Bravo Bravo Là on se retrouve avec une embrouille De muets les amis Ah oui Ça clash sévère Je sais pas si vous comprenez Le langage des signes Mais Ça clash sévère Bouh là là Ça c'était du clash Oh là là Qu'est-ce qu'il t'a envoyé mec Elle répond à ça Et là on détecte un petit cochon Effectivement On l'a cramé On t'a cramé mec Non non c'est pas moi J'ai un alibi J'étais pas là Oui c'est ça On t'a vu à côté des prostituées Non non c'est pas moi Et là on se retrouve avec un mec Qui fait genre Qui est en train de lire Et de vérifier les stocks Alors que sa feuille est blanche Lui son métier C'est de vérifier Que les cartons ne tombent pas Regardez moi J'ai fait des allers-retours Tout le temps et tout le temps Les cartons étonnés d'ailleurs Mon courage mec Là on se retrouve avec le dernier truc Le plus what the fuck de cette ville C'est à dire que c'est un perroquet Mais qui est totalement increvable Ah non mais t'as beau faire ce que tu veux Le truc il est immortel quoi Y'a pas de problème Bon j'en ai marre de cette ville de taré On se bat en mer C'est bon allez on se casse Pourquoi on a notre équipage Qui s'envole là ? Bah je sais pas Mais je crois qu'il y a un petit problème Et le bateau ? T'as garé où le bateau ? Bah il me semblait que je l'avais mis là Mais je sais plus Et c'est quoi ce trou au milieu de l'océan là ? Bah j'en sais rien Oh le bateau ! Ah oui d'accord Ah oui en fait on a le bateau de David Jones Oui oui tu sais celui là qui sort de la mer Ouais ouais voilà Ah sympa Sympa j'aime bien Et d'ailleurs je t'ai pas montré les nouvelles options de mon bateau Ah ouais je me suis mis un petit lecteur cd là Tu peux même changer la musique Tu peux l'éteindre et tout Attends 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 je te montre Et quelqu'un peut m'expliquer le délire avec la météo ? Non mais franchement sans déconner je fais 100 mètres en mer je passe du soleil à la tempête quoi Non mais je veux dire il y a un problème Appeler Catherine Laborde Appeler je sais pas quelqu'un qui fait la météo Je sais pas Evelyne Delia mais il y a un problème là Elle s'est trompée quelque part là Ça va pas Madame monsieur bonsoir A petit pas mais à pas compter le temps va s'améliorer Puis c'est quoi ce délire que quand t'es en mer et que tu commences un combat avec un bateau et qu'ils sont plusieurs Et bah t'as tous les bateaux qui se mettent en chasse sur toi Mais dès que tu vas commencer l'abordage d'un autre navire Et bien c'est pousse Voilà c'est pousse On arrête le combat les gars Les gars je monte sur ce bateau là on reprend juste après Donc en fait tu vas sur le bateau Tu fais tes petites affaires Tu tues 2-3 gardes Bim le bateau il est à toi Tu remets tout sur le tien Hop tu les as piraté en fait Et hop on reprend le combat avec les autres Comme si toi en étais Ah mais les mecs Et puis je vous ai pas montré la puissance des grappins Ah mais attention Ah mais il faut savoir que sur ton bateau t'as des grappins extensibles Regardez regardez ce mec Regardez J'envoie un grappin à 500 mètres Tout va bien La corde elle est hyper longue Et puis le mec il vit super bien Bon et puis à force d'améliorer ton bateau Et de réussir tout le temps tes attaques Tu vas te prendre un peu pour le king de la mer Ah ouais Non mais carrément Jusqu'au jour où Voilà ça va pas se passer comme prévu Parce qu'on va tomber sur un bateau quand même Qui est plutôt pas mal Alors pour ceux qui connaissent pas C'est le bateau qui est marqué en rouge sur votre map Il est en haut à gauche Et contre celui là Bah voilà on va se faire défoncer C'est parce qu'ils sont trop forts Enfin bref moi j'en ai marre C'est bon j'ai eu ma dose Vous écoutez rien de ce que je dis De toute façon cet épisode est terminé Vous n'avez plus besoin de moi en tant que capitaine Moi je me casse Je rends le chapeau Je m'en...